L'hôtel Hamelot de Bissoy La façade sur rue, construite en pierre de taille, offre deux étages carrés. Deux arcades ornées de refaux encadrent la porte cochère en position centrale. Celle-ci a conservé une belle menuiserie. Un mascaron figurant un homme barbu décore l'arcade centrale. La maison Moron fut construite en 1730 par l'architecte Jean-François Blondel pour un maître d'entier du nom de Didier Moron. Cette maison présente une haute et élégante façade. Le sous-bassement est formé de deux arcades que séparent une porte piétonne et un oeil de boeuf. Le haut de la porte est décoré de motifs rocailles sculptés. Les lucarnes en pierre de taille sont reliées entre elles suivant une disposition qui forme un faux étage carré. L'ensemble a été restauré ou reconstruit en 1985 en même temps que le numéro 43. Voici l'hôtel Hamelot de Bisseuil. Un premier hôtel construit au XIVe siècle et dans lequel habitait Jean de Rieu, compagnon de Duguay-Clin, s'élevait jadis à cet emplacement. Son entrée principale était rue des Guillemites, ancienne rue des Singes. En 1650, Denis Hamelot de Chailloux, intendant des finances, entreprend la reconstruction de l'hôtel. L'ensemble est remanié et achevé pour son fils Jean-Baptiste Hamelot de Bisseuil par l'architecte Pierre Cotard en 1657-1660 avec une nouvelle entrée, cette fois-ci revier du temple. Caron de Beaumarchais, locataire de l'hôtel entre 1776 et 1788, fond de la société Rodriguez-Hortales et compagnie. Une société destinée à livrer des armes aux insurgents d'Amérique. C'est dans cet hôtel qu'il écrit « Le mariage de Figaro » en 1778. Dégradé au XIXe siècle. Envahie par le commerce. Classé monument historique et acheté en 1924 par le colonel Bruneau. Celui-ci entreprend une restauration en 1926-1938. Depuis, la restauration se poursuit, toujours conduite par des propriétaires privés. L'hôtel abrite aujourd'hui la fondation Paul-Louis Velaire. Cet hôtel, appelé aussi « Hôtel des ambassadeurs de Hollande », n'a en fait jamais été une ambassade des Pays-Bas. Marché des Blancs-Manteaux Il est établi à l'emplacement de l'ancien hôtel d'eau, hôtel construit au milieu du XVIe siècle sur le terrain de l'hôtel de Tancarville. Cet hôtel fut acheté en juillet 1655 par des religieuses Augustines, les hospitalières de Saint-Anastase ou de Saint-Gervais. Ce couvent ferma en 1795 et le terrain acheté par la ville de Paris qui construisit un marché dont la première pierre a été posée le 15 août 1813 et inaugurée le 24 août 1819. L'édifice en pierre comportait trois nefs. Le marché ferma vers 1910 et fut remplacé par un laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Il laissa la place en 1990 au centre culturel du 4e arrondissement de Paris. Emplacement de deux hôtels du XVIIe siècle. Rasé en 1939 au profit d'un immeuble de Rapport, ce bâtiment en briques et en béton construit par l'architecte Bans est sans doute le plus laid du marais. La partie droite du numéro 50 recouvre l'hôtel Le Noirat datant du règne de Louis XIV. Seul le fronton a pu être sauvé. Il se trouve maintenant rue de l'hôtel de ville. Sur la partie gauche, à l'angle, s'élevait l'hôtel de Livry. Lors du bombardement du 25 août 1944, le carrefour fut durement touché et il y eut de nombreuses victimes. Ainsi s'achève notre promenade dans la rue Vieille du Temple, côté 4e. Bien sûr, cette rue continue dans le 3e arrondissement et ce sera le sujet de notre prochaine cassette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada